La querepépile va être pura ! La réforme de la Constitution ou le changement de la Constitution, c'est la voie idéale pour arriver à la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans Face à l'opinion. Je ne suis pas seul qui va animer cette émission. Je suis avec mon estimé consoeur, Naomi Pila. M'bote Naomi. M'bote M'bola M'boka M'bote N'abandino sur Face à l'opinion. M'bote, bonjour professeur Bakande Jawa M'pungu. Bonjour Mme Naomi aussi. Bonjour Colosse. Un immense plaisir de vous avoir dans ce cadre pour parler des questions de développement et de réforme constitutionnelle. Des questions auxquelles vous êtes vraiment très calé. On n'a pas le volopole du savoir, on donne quelques idées qui doivent être échangées avec le public pour qu'on change les choses. Parce qu'on va vers la déperdition. La déperdition. Alors, il faut vraiment que les gens aient conscience du danger et qu'ils se remettent en cause. pour penser utile. Et penser utile, ce n'est pas l'immédiateté. Penser utile, c'est le moyen terme et c'est le long terme. Penser utile, c'est le moins terme et le long terme, professeur. 60 ans après l'indépendance, notre pays se trouve là où il se trouve. Les causes sont énormes. Selon vous, pourquoi nous en sommes là ? Bon, il n'est jamais trop tard. Il faut voir l'histoire du pays, comment on a conçu ce pays. On a conçu ce pays depuis l'époque coloniale en pensant transformer ce qui était l'espace. L'espace du Congo avant l'arrivée des Européens. Vous savez, il y avait, ici, avant l'arrivée des Européens, il y avait six zones socio-économiques qui échangeaient. Vous avez, par exemple, la zone du fleuve, vous avez la zone luso-africaine. La zone du fleuve, ça part de l'équateur vers jusqu'à Kishasa et vers le Congo central actuel. Vous avez la zone Swahili. La zone Swahili, c'est l'espace là de l'Est. Pratiquement, trois zones. Et puis, il y a la zone luso-africaine et la région du centre. Ces zones-là avaient des relations avec le monde extérieur. Parce que ces zones interchangeaient. Vous avez les empires Luba, Lunda, Congo, etc. Donc, il y avait des échanges. Mais quand l'occidental est arrivé, il a voulu mettre en place un programme de développement territorial, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, c'est la planification des activités économiques. Et pour ce faire, on a besoin d'une organisation, une organisation administrative. C'est dans ce contexte-là qu'on a pu penser des programmes locaux à travers les districts qui avaient été institués lorsque l'État indépendant du Congo avait pris possession. C'était la propriété des droits des Belges. Là, c'était des districts. Il y en avait 22. Lorsque la Belgique reprend dans la charte coloniale du 18 octobre 1908, en ce moment-là, on ajoute encore d'autres districts. Deux districts étaient ajoutés. Et en 1914, on crée quatre provinces. Quatre provinces d'aménagement territorial. Parce que le Rwanda et le Burundi étaient inclus. Je vais vous expliquer. Quatre provinces d'aménagement. C'est en 1925 qu'on a pu réunir l'administration de la colonie du Congo belge et les administrations de Rwanda au Burundi, qui étaient donc deux territoires, qui avaient été placés sous mandat de la Société des Nations, qui a précédé les Nations Unies, et après, on était trois sous tutelle. Donc, l'administration coloniale belge était unifiée au niveau de l'Afrique. Ce qui fait que, dans ce cas-là de réunification de l'administration, il y a eu certainement des programmes de localisation d'activités, de déplacement des personnes. Et c'est ce qui pose aujourd'hui des problèmes. Parce que, si les gens ne le savent pas, il y a des Congolais d'origine qui avaient aussi été envoyés au Burundi ou au Rwanda, notamment dans la Caisse des Parcs, la Caisse des Parcs du Congo belge et du Rwanda au Rwanda. Donc, il y avait mobilité du personnel. Donc, il y avait des Congolais qui allaient vivre au Burundi, au Rwanda, et des Rwandais qui venaient aussi. Oui, jusqu'au moment où les deux territoires ont commencé leur problème de génocide réciproque et la vague des gens qui sont revenus ici. – Là, on tournait en retour de quelles années déjà ? – Mais à partir des années 1935, c'était épisodique. 1935, après 1959, les gens se sont très tués jusqu'à 1994 pour le Rwanda. Et avant ça, il y avait aussi le Burundi. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a pensé gérer le Congo. Mais alors, sur le plan du développement, le développement, lui… – Avant que vous n'alliez au développement, juste sur cette question de vagues migratoires, un changement des populations, est-ce qu'il y a un lien sur les conséquences que nous avons aujourd'hui ? C'est le déplacement des populations du Congo vers le Burundi ou vers le Rwanda. Est-ce qu'il y a des conséquences que nous ressentons aujourd'hui ? – Mais il y a des liens. Parce que d'abord, au niveau de Rwanda et de Burundi, les territoires étaient tellement petits qu'il y avait une forte population. Donc, la densité de la population a conduit à des déplacements des personnes. Alors, comme on avait la main d'oeuvre, on avait commencé les activités, notamment dans les secteurs des mines et tout ça, au Katanga notamment, dans le Kassai, un peu en province orientale, on a dû déplacer les gens. Donc, cette mobilité-là a fait que les gens se sont enracinés et il y en a qui n'ont pas pu avoir l'esprit de retour. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu la vague qui est venue à partir des troubles qu'il y a eu, les années 59. C'est ainsi qu'on a retrouvé beaucoup de populations d'origine rwandaises et burgundaises. – Est-ce qu'aujourd'hui, on peut les considérer comme étant des Congolais à part entière ? Puisqu'elles ont vécu ici pendant très très longtemps. – Non, mais les textes des lois avaient déjà réglé ce problème-là. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la migration qu'automatiquement, vous devez avoir la nationalité. Les problèmes de nationalité n'ont pas été abordés avec beaucoup d'attention. Il y a eu un peu de négligence. Le Congo reçoit tout le monde, ne vérifie pas souvent les identités. Le problème, c'est qu'à l'époque coloniale, on avait la possibilité de connaître tous ceux qui venaient dans un quartier, habitaient, etc. Il y avait possibilité de suivre les mouvements des populations. Mais après, avec les guerres, on a détruit les archives. Aujourd'hui, on se retrouve sans identité en réalité. C'est pourquoi il faut reconstituer ça. Et pour le faire, mais il faut commencer quelque part. Est-ce que vous, quel est votre point de vue par rapport au propos de Paul Kagame qui dit qu'il a une situation sécuritaire morose dans les Grands Lacs, qui est due notamment à la colonisation qui a dépiécé les royaumes africains et il s'est fait qu'une partie de Rwanda se soit retrouvée au Congo. Quel est votre point de vue ? Non, on ne peut pas revenir là parce que ça, c'est ce qu'il dit maintenant, c'est en fonction, il veut justifier ce qu'il fait au Congo. Il peut justifier parce qu'on ne va plus, on avait pris l'option lorsque les pays ont accédé à l'indépendance avec les pères fondateurs de l'unité africaine, on avait dit qu'il ne fallait plus remettre les frontières héritées de la colonisation en cause. C'est ça le principe qui a été adopté jusqu'à ce jour. Donc chacun reste dans son coin et ces populations étaient toujours en intelligence, ça ne posait aucun problème. Sauf qu'il y a des vélités, des dominations d'une peuplade ou d'une population sur d'autres, en ce moment-là, ça crée des problèmes. C'est ça. Il ne doit pas justifier ça parce que ça a été fait en 1885, 84-85, et le malheur du Congo, c'est que nous avons fait quelques erreurs, notamment avec cette histoire d'accord d'Addis Abeba. Accord d'Addis Abeba, c'était une grande erreur. Non, c'est une grande erreur. Pourquoi ? Parce que cet accord-là traite des questions qui relèvent du droit interne. Par exemple, les questions des finances, les questions des terres. On n'a pas fait attention, on a signé l'accord d'Addis Abeba, ça fait que maintenant, on nous repose cet accord-là pour dire voilà ce qui a été fait, les questions de fiscalité, les questions des terres, ça se relève du pouvoir interne. Et on fait une évaluation de cet accord-là en tenant compte des obligations que chacune des parties doit remplir. Et les obligations, la seule partie qui remplit les obligations, c'est toujours le Congo. Le Congo doit faire ça, et le Congo le fait. Le Congo doit faire ça, et le Congo le fait. Mais jamais chez les autres. Et ce qui nous a poussés, par exemple, pour les ressources, les ressources naturelles. On dit, par exemple, que les ressources naturelles doivent être gérées de manière concertée, mais les ressources naturelles sont sur les frontières d'un État. Et la conséquence, c'est que les pillages de ces ressources, les autres parties, se sont organisées pour piller les ressources. – Et il y a eu bradage des matières premières dans cet accord de… – Oui, je crois que c'est un accord complètement déséquilibré. Et les accords, il faut savoir les dénoncer. Il faut les dénoncer lorsqu'elles ne vous sont pas favorables. Il ne suffit pas de se référer à des accords qui sont déséquilibrés. Les accords déséquilibrés doivent être rééquilibrés. Et pour les rééquilibrer dans le contexte de guerre, il faut avoir les capacités d'imposer son point de vue. Et je crois que ce sont des négociations, pas des négociations. Seule la puissance militaire vous permet d'équilibrer les rapports qui sont en votre défaveur. C'est en fait ça que… Mais il faut le dire, c'est aujourd'hui que les gens comprennent que nous, on a signé tel accord, ce n'est pas profitable au Congo parce qu'il n'y a pas que d'obligation pour le Congo. La sécurité, quand on parle de la sécurité collective, en fait, c'est la sécurité collective pour un développement collectif. Mais on constate qu'il y a moins de développement au Congo avec les guerres qu'il y a de développement ailleurs. Alors en ce moment-là, il faut repenser un certain nombre de choses. Il faut avoir le courage de le faire. L'adhésion à l'EAC, on en parlera également, votre point de vue à ce sujet. Une mauvaise idée d'adhérer à cette communauté des États d'Afrique de l'Est ? Non, c'est un peu stratégique. Vous savez, moi je dois vous dire beaucoup de choses. Lorsqu'on a signé l'accord de Lusaka, c'était aussi un piège. L'accord de Lusaka, c'était une capitulation en fait du Congo. On attendait que le Congo refuse de signer pour l'envahir. Alors on a dû signer. Mais après, il fallait négocier progressivement ce qui a conduit à la guerre de 1998. – Qui a un métier le pays. – Qui a un métier le pays. Et ça continue comme ça. Alors en termes de déconstruction sur le plan de développement, ceux qui font la guerre détruisent les unités de production. Détruisent tout ce qu'il y a comme infrastructure. Et pour reconstituer ça, il faut avoir un projet, un projet de localiser les activités économiques pour plusieurs raisons. Pour faciliter la liberté de l'emploi. Liberté de l'emploi. Humaniser le développement. Parce que la plupart des revendications qu'on a, des revendications des populations, des zones qui sont considérées comme étant riches. En termes de... Pas en termes de ressources, en termes d'argent. Parce que le Congo est riche en tout. Le problème c'est comment valoriser ces richesses-là. Parce que les gens oublient souvent que la province la plus riche, la première province la plus riche, c'est la province de l'Équateur. – Pourquoi ? – C'est l'Équateur avec son caoutchouc, avec le cacao qui a fait du Congo ce qu'il est devenu. Deuxième région, c'est le Kassaï. Avec le diamant, donc des ressources qu'on pouvait facilement extraire et vendre pour avoir des moyens. Et pendant longtemps ça a été comme ça. Et enfin c'est le Katanga avec les minéraux, etc. Des minéraux qui ont plus profité à l'extérieur qu'au Congo parce qu'on ne les a pas transformés. On prenait à l'État brut. On voyait que le développement c'est une question d'évolution et une question de concentration, d'activité. D'où l'intérêt d'avoir des politiques de développement régional. – Un peu comme les 145 territoires. – Exactement comme les 145 territoires. Mais vous voyez, c'est un programme qui est bien conçu. Mais le problème c'est qu'il n'est pas mieux expliqué. Parce qu'on pense que les 145 territoires, c'est l'État qui doit faire ce travail. Non, ce n'est pas l'État qui doit faire ce travail. L'État doit donner le minimum, ça veut dire mettre les conditions pour permettre à l'agent économique, l'agent économique qui va être orienté pour aller dans telle ou telle province, lui va s'occuper de ses charges d'investissement. Il ne va pas s'occuper de l'adduction d'eau, des infrastructures, des écoles et tout ça. Ça, ce n'est pas son problème. Et ça, ça va rélever du budget de l'État. Mais il faut qu'il aille développer l'activité là où les conditions permettent de réaliser cette activité à travers les infrastructures, les routes, etc. Alors donc, c'est dans ce contexte-là que l'on dit que ce n'est pas l'État qui doit faire ce travail là seul. Il faut développer. Nous sommes dans le cadre des économies modernes. Les économies modernes, ce ne sont pas les États qui sont les acteurs principaux. Les économies modernes, ce sont les entreprises, les ménages. Comment les entreprises étrangères peuvent venir investir ? Non, non. Le problème, c'est qu'au Congo, les gens sont un peu déformés. Quand on parle d'entreprise, ils sont un peu déformés. Quand on parle des gens qui doivent venir investir, tout le monde pense que c'est l'étranger qui doit venir investir. Mais le Congolais peut aussi investir. Je pense que c'est le cas. Pour investir, il faut être accompagné par les banques. Mais pour que les banques vous accompagnent, il faut qu'elles soient garanties qu'il y aura remboursement de prêts. Mais au Congo, les gens préfèrent que ce soit l'étranger qui vienne, qui crée la banque, alors qu'on a la possibilité de créer une banque. Il y a beaucoup de milliards dans ce pays. Si ces milliards sont orientés pour en avoir encore davantage à travers des regroupements, c'est l'idée d'association. Pour une banque avec 35 millions de dollars, on peut créer une banque dans ce pays et accompagner les gens. Mais les banques, ce ne sont pas individuelles. Les banques, c'est quand même des sociétés de capitaux. Donc, il y a les partenaires extérieurs qui peuvent venir comme actionnaires, les locaux. Mais personne ne peut développer mieux son pays que soi-même. – Profession Baka-Jeka, parce que… – Baka-Jeka. – Baka-Jeka. – Baka-Jeka, Baka-Jeka. – Voilà, Pung. Puisque tout le monde a été sous-développement, il y a le côté d'Alinga, la Péza, ceux qui ont tenu la politique, la Kolo-Baka. Il y a un régime O-Yonde-Bébi-Saki, et le régime O-Yonde-Tokoutimbo-Ka, et ici, et Koufaka. 63 ans après indépendance, par la responsabilité, il y a l'homme congolais, les animés. Comment l'homme congolais, c'est-à-dire qu'il y a 14 ans ? – Bon. Madame Naomi, je vais vous répondre en français, vous allez peut-être corriger, parce que je ne suis pas très fort en Ligala. – Ok. – Alors, la responsabilité est collective, elle est mentale. Il suffit d'un déclic pour penser ce que le pays va être demain. Parce que les gens réfléchissent en termes d'accession au pouvoir. Quand vous vous serrez au pouvoir, vous allez résoudre tous les problèmes. Et ce n'est pas en ce sens-là qu'il faut… Parce que le pouvoir politique, c'est quoi ? C'est un service qu'on vient rendre. C'est comme quelqu'un qui va dans un hôpital. Quand vous allez dans l'hôpital, est-ce que vous avez intérêt à rester à l'hôpital éternellement ? Non. Vous allez à l'hôpital pour être soigné, et puis vous partez. Donc, il faut que le pouvoir politique, les gens comprennent que c'est un mandat qu'on exerce, il peut se terminer, et ça se fait dans ce qu'on appelle dans la joie. Quand vous perdez, vous partez dans la joie. Mais vous voyez au Congo… Il y a certains grands hommes qui viennent imposer leur vision et qui embarquent tout un pays. Non, mais les grands hommes peuvent imposer leurs idées, mais il faut avoir la possibilité de discuter de ces idées. On ne vient pas imposer dans le cadre d'une démocratie, on négocie avec les autres. Parce que vous voyez, le problème, c'est que les gens pensent que la démocratie, c'est une fin de l'histoire. Ce n'est pas le point d'achèvement de l'histoire universelle. La démocratie, dans le cadre de conscience des États, c'est la capacité de savoir équilibrer les rapports entre le politique et le juridique. Comment équilibrer pour que la société puisse être amenée au progrès ? Parce qu'en fait, comment on fait la politique ? C'est pour le bien des autres. Ce n'est pas pour son propre bien. C'est la raison pour laquelle, dans les pays développés, on met l'accent sur la rédivabilité. Vous avez géré, il faut que vous rendiez compte de ce que vous avez fait. Non, les Congolais, il suffit qu'on le reformate un peu pour savoir où est-ce qu'on va. Et qu'on donne la direction et on essaie de ramener à l'ordre de ceux les plus déviants. Si vous êtes dans un pays où, par exemple, les finances de l'État ne sont pas bien gérées, on ne peut pas développer sans ressources. Alors, les ressources disponibles, il faut savoir les gérer et les répartir équitablement. La grande difficulté que nous avons au Congo, c'est que nous n'avons pas de politique salariale. Pourquoi les gens préfèrent aller en politique ? Ils pensent qu'en politique, il y a l'argent facile. Mais c'est pourtant vrai. Donc, on ne fait pas beaucoup d'efforts. C'est pourtant vrai, professeur. Quand vous avez cette disparité de salaire, déjà, la gestion du pays en termes de paiement des fonctionnaires de l'État, c'est dans l'opacité. Mais il faut... Nous ne maîtrisons même pas les paiements, les salaires des non-mandataires publics. Voilà, c'est ce qui compte. C'est ça le problème aussi. C'est la qualité du salaire pour l'ensemble de la collectivité. Donc, une redistribution de revenus. C'est la raison pour laquelle on insiste. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'inflation. Vous voyez, pas trop d'inflation. Si on produit davantage, les prix vont baisser parce qu'il y aura une réponse à la demande. Vous voyez, par exemple, nous au Congo, la dernière fois, nous avons traité de ces questions-là avec vous, les gens veulent manger tout ce qui vient de l'extérieur. Alors que vous avez la possibilité de manger ce qui est congolais. Est-ce que nous sommes dans l'incapacité de produire, par exemple, le maïs ? On n'est pas dans l'incapacité de produire le maïs. Je vais vous donner un petit cas. Quand j'étais ministre, j'avais fait un voyage jusqu'au Zimbabwe. Et j'ai pris la route d'Arare jusqu'à l'Amboumbachi. Sur la route, il n'y avait que des fermes, des grands champs et tout ça. Et c'était notamment quelques hommes d'affaires, un peu quelques politiques, etc. Mais dès que vous arrivez à Kasumalessa, vous trouvez qu'il y a un désert. Et le maïs, il est produit dans ces zones-là qui sont semi-désertiques. Alors qu'au Congo, les gens ne font rien. Quand vous voulez prendre le jus d'orange, le jus d'ananas, si ça ne vient pas des zones désertiques, vous avez la possibilité. Vous avez le Congo central. Pourquoi la cause, justement ? Est-ce que volonté est athée ? Ma couture est athée ? De ma canicité est athée ? C'est ça le problème ? Non, le problème, c'est que les gens ne veulent pas travailler. Nous avons la culture de la cueillette. Vous voulez tout avoir gratuitement. Les gens ne veulent pas travailler. Madame Naomi, Pourquoi les mamans doivent aller au marché tous les jours ? Alors qu'elles ont des parcelles. Il y en a qui ont des grandes parcelles. Ils peuvent cultiver les bitectes. Est-ce que c'est impossible à faire ? Les gens préfèrent demander. C'est ça la mendicité qui a eu le domicile au Congo. La mendicité. Les gens ne veulent pas travailler. Ils veulent tout avoir. Vous êtes l'aîné d'une famille. Tout, c'est vous qui devez prendre en charge. Et ça, ça développe la fénéritise. L'échec est attribué à qui ? Aux politiques ou aux intellectuels ? Non, non. L'échec, je dis, l'échec est un échec collectif. Mais il faut qu'il y ait des intellectuels, pas seulement des intellectuels, ceux qui ont des diplômes, parce que les gens pensent à avoir des diplômes. Mais il y a des gens qui pensent. Et les meilleurs développeurs, ce ne sont pas les intellectuels. Les intellectuels, ils pensent, mais ils donnent des directions. Et alors, il faut qu'il y ait des hommes capables de mener les hommes. Il faut, nous allons avoir des acteurs politiques qui mènent les hommes vers le progrès. Et le progrès ne viendra pas d'ailleurs. Cette idée-là de penser toujours que ça va venir d'ailleurs. Maintenant, ailleurs, on nous chasse. Ailleurs, ça veut dire que les gens pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Vous voyez tous les drames que nous avons. Mais les Européens se moquent de nous. Ils se disent, mais vous avez tout. Nous, on vient prendre de chez vous, mais qu'est-ce que vous venez faire ici ? Et vous voyez tous ces drames-là. On a mis dans la tête des gens que pour mieux vivre, il faut aller à l'étranger. Et surtout, en Europe, en Amérique, tout le drame-là. Les Congolais, on les retrouve, même au Pérou. Professeur, toute cette science infuse que vous transmettez, vraiment, elle est merveille. Mais qu'est-ce qu'on en a fait, professeur ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Vous n'êtes pas les seuls à le dire. On a des minants professeurs, des grands professeurs d'université qui peuvent, en tout cas, faire des très très grandes choses. Qu'est-ce qui fait qu'on a des hommes d'une telle qualité ? Les ressources humaines de très haut niveau, mais sous le terrain, c'est la catastrophe. Non, le problème, c'est l'utilisation de ces intelligences-là. Il faut savoir comment utiliser les intelligences pour l'intérêt de la collectivité. Ça, on n'y a jamais pensé. On fait de la politique à court terme. Nous avons la culture de l'immédiatité. Vous voyez, quand on vit au jour le jour, c'est une culture de l'immédiatité, ça vous prive d'ouverture. Vous voyez, par exemple, les gens qui sont dans la forêt, je regrette un peu, la forêt prive d'ouverture. Si vous voyez, par exemple, l'Afrique centrale, d'une manière générale, par rapport aux mentalités de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, où il y a un peu de désert, etc., les gens pensent l'avenir, ils prévoient. Mais en Afrique centrale, on est dans la cueillette, on pense qu'on continuera toujours à cueillir les manques. Non, il faut penser l'après-banque. C'est pourquoi les gens, vous voyez, nous avons des ressources, en Afrique, on a beaucoup de ressources. Nous avons tout ce qu'on dit cuivre, mais ces ressources ne sont pas inépuisables. Est-ce qu'on a déjà pensé au lendemain de la pénurie ? Quand on pense au lendemain de la pénurie, c'est pourquoi on fait des politiques à long terme. Dans 10, 15, 20 ans, que sera le Congo ? Qui doit penser ainsi ? Mais ce sont les politiques qui doivent penser. Les politiques doivent avoir des programmes. Depuis 60, aucun politique n'a pensé. Non, mais écoutez, il y a beaucoup, ça dit que dans quel contexte ? Non, il y a des gens qui ont pensé. Si vous regardez les luttes qui ont été menées par beaucoup de gens, il y a des politiques qui ont été menées, par exemple en matière d'aménagement territorial, il y a des gens qui ont pensé à ces choses-là. Voilà ce que nous devons faire. Et il y a des lois. Le fond, c'est qu'on n'a pas appliqué ces lois. On n'a pas appliqué ces lois. On a au contraire détruit ce qu'on avait nous-mêmes. Parce qu'il faut voir le Congo avant son indépendance. Il faut voir le Congo après son indépendance. Pourquoi ? Parce que nous sommes rentrés dans ces querelles, quelques faibles d'esprit, nous avons beaucoup d'ennemis qui nous ont divisés. C'est pourquoi il faut un minimum de cohésion nationale. Il faut un vouloir vivre en commun. Il faut que les gens acceptent de vivre en commun. Parce que les populations du Congo sont tellement entremêlées qu'il est difficile de penser que tel vient de tel coin. Parce qu'on a les mêmes idées, on veut atteindre le même objectif. Et c'est comme ça que les gens peuvent penser. Est-ce que c'est encore possible pour que le grand Congo a été rélevé, pour que l'obutôt qu'il y ait le même vers le développement ? Est-ce que c'est encore possible ? Oui, c'est possible. Tout ce qui se passe, il ne faut pas suivre. Personne ne veut de la division du Congo. Qu'il soit dans l'opposition, le pouvoir. Les gens se battent parce qu'ils s'estiment qu'il faut aller se partager les diètes. Mais le problème n'est pas de se battre maintenant. Mais qu'est-ce que le pays va être dans 15, 20 ans ? Parce que vous ne serez pas là. Vous voyez comment les autres réfléchissent. Dans 50 ans, que sera le Congo ? Est-ce que les gens peuvent penser que dans 50 ans, qu'est-ce que sera le Congo ? Parce que les gens pensent à eux-mêmes. Et ce qui est dramatique, c'est que nous sommes dans un pays où il y a des gens qui se multiplient tous les jours, maintenant avec tout ce qu'il y a comme programme. Traduité de la matérité. Traduité de la matérité. C'est que vous allez leur laisser. Mais les ressources humaines, il faut savoir les utiliser pour la productivité, augmenter les quantités de production pour les nourrir. Parce que quelqu'un qui n'a pas mangé, il ne peut pas réfléchir. Il faut qu'il ait la possibilité. C'est pourquoi on insiste sur la consommation, l'organisation de l'économie pour qu'on réponde aux besoins des populations. On dit « consommons congolais ». Mais pour consommer congolais, il faut qu'il y ait une production congolaise. Quand la production vient de l'extérieur, elle va vous coûter cher en termes de perte de devise, parce que vous devez acquérir ces biens avec les monnaies étrangères. Mais si vous n'avez pas la possibilité de participer, c'est pourquoi il faut reconstruire le tissu économique au Congo, récréer des activités économiques et donner les conditions pour que ces activités… On commence par où ? Parce que s'il faut penser au Congo, dans 10 ans, il faut au Bandaoua, puis au Bandaoua. Mais nous avons des ressources. Il faut penser à transformer ces ressources localement. Il faut repenser le mode de gestion de l'économie. Comment il faut le faire ? C'est-à-dire, demain, nous n'avons plus de production. On ne produit presque plus rien. – Si vous deviez coûter tous les dirigeants qui ont dirigé le pays, on va prendre dans Boutoua jusqu'à Tisekedi. Quel est celui qui aura la meilleure côte, selon vous ? – La meilleure côte, mais on ne peut pas juger les trois de la même manière, parce qu'ils n'ont pas la même durée de gestion. Il y a des gens qui ont géré pendant 32 ans, il y en a qui ont géré pendant 18 ans, il y en a qui gèrent depuis 4 ou 5 ans. Alors, donc, la comparaison n'est pas possible. Mais ça ne peut être possible qu'en termes, peut-être, qui a détruit moins que l'autre ? Qui a détruit moins ? Alors, quand vous regardez ce qu'on a reçu… – On est d'abord d'accord que tous sont en train de détruire, sont en détruit. – Oui, parce que tout ce qu'on a reçu en 1960, on a détruit par les guerres. 1960, on a détruit par les guerres. 32 ans durant, on avait un niveau, à partir des années 70, un niveau qui nous permettait de concurrencer avec les pays semi-industriels aujourd'hui. Mais après, nous sommes tombés dans la folie collective, avec les… depuis 90, tout le monde est devenu fou, et on est entré dans les guerres, et les guerres, ça détruit le tissu économique. Ça détruit le tissu économique. Maintenant, comment il faut repenser ce tissu économique en commençant, comme je vous ai dit, il y a des programmes de développement au niveau local. Tout ce qu'il y a pour le programme, c'est toujours des galops d'essais. On essaye, on avance, mais on constate qu'il faut donner du travail au Congolais. Ce travail ne peut être donné que par les infrastructures. Il y a des programmes d'infrastructures, l'industrialisation, qui doit revenir, parce qu'on ne produit plus rien. Et c'est par petits pas qu'on pourrait récupérer la situation et retrouver le Conseil des Nations. – Sinon, qu'il y a des trumes, un professeur ? – Pardon ? – Qu'il y a des trumes moins, c'est long. – Je crois que le président, c'est qu'il y a des trumes moins, parce que dans les cinq ans, on voit quand même ce qui est fait. – Il n'y a qu'à quatre ans. – Il n'y a qu'à quatre ans, quatre ans coupés de tout ce qui a comme difficulté. On voit bien qu'il y a une volonté qui est là, et on le sent, par exemple. Je prends les choses les plus simples. On a parlé du programme de gratuité pour l'accouchement, mais on voit quand même qu'il y a des hôpitaux qui sortent du sol. Les hôpitaux sortent du sol, non seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble du pays. On voit qu'il y a une volonté dans les territoires. Il y a des territoires qui n'avaient jamais d'hôpitaux. On voit que ça remonte. Il y a des écoles qui naissent, gratuité de l'enseignement. Donc, on constate que le pays est en train de renaître. Mais il suffit d'accentuer de cet effort-là. On peut facilement retrouver. Et moi, j'ai confiance en l'avenir. Je ne serai pas avec vous dans 20 ans ou 25 ans. Mais je crois que si on poursuit dans cette voie-là, avec des bons conseils... Ça peut nous prendre combien de temps ? Ça fait le total à Pinshasa, dans le temps ? Non, un programme de développement doit s'apprécier en termes de moyen et long terme. Le moyen terme, c'est dans les trois ans. Le long terme, c'est à partir de 5, 6, 7 ans. En ce moment-là, on peut penser quelque chose qui pourrait avoir des effets. Mais c'est un travail collectif. Il faut que les gens pensent au vivre en commun. Vous m'avez posé la question sur l'organisation administrative. Je vous ai dit qu'en 1933, il y avait six provinces. La province du Congo-Kassai, la province du Katanga, la province de l'Équateur, la province orientale, la province orientale qui a englobé le nord, le sud Kivu et la province orientale actuelle. Donc, cette configuration, c'était des régions d'aménagement du territoire qui étaient parties de quoi ? Des pôles de développement qu'on avait créés. On avait créés pour l'ouest, le Kinshasa, pour le sud-est, le Katanga, pour le nord-est, la province orientale, avec des chemins de fer, les chemins de fer des ULA. Ça n'existe plus dans vos têtes. Il y avait un chemin de fer qui partait de l'Équateur, qui passait par l'histoire actuelle et qui faisait la ramification avec les chemins de fer qui venaient du Katanga vers Kindou, etc. et des Kindou vers le Kamina et Kamina vers Ilebo. Et il était prévu qu'on puisse construire un chemin de fer aussi entre Ilebo et Kinshasa. C'était pour faire l'interconnexion. Parce que vous ne pouvez pas aller dans l'intégration régionale. si le pays n'est pas intégré localement. Et toute la difficulté que nous avons maintenant, c'est le fait d'être dans plusieurs organisations à l'extérieur, alors qu'en interne, on n'est pas suffisamment intégré. Vous avez été ministre de l'Économie dans ce pays. Quels sont les acquis qu'on peut retenir, le professeur Bakan Déja ? Peut-être nous qui nous vous avons vus à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut retenir du travail qu'a abattu, le professeur Bakan Déja, au ministère de l'Économie ? Bon, je ne peux pas me juger moi-même. Je ne peux pas m'évaluer. Je vais vous dire le contexte dans lequel nous avons évolué. Nous avons évolué dans le contexte de guerre. Nous n'avions géré que la partie qui revenait au gouvernement. Bon, il y avait trois parties. Il y avait le nord, nord-est, ça c'était le RCD. Il y avait la province de l'Équateur, c'était le MLC. Et nous, nous avions la partie au niveau du centre. Alors, tout ce que nous avons fait, c'est comment permettre aux acteurs économiques, face à tout ça, de savoir comment il faut travailler. Vous voyez, cette histoire de services nationales, ça a été pensé à notre époque. Il n'y avait pas que le service national. Il y avait aussi les réserves stratégiques, comment il fallait faire pour lutter. Et deuxième possibilité, c'est que nous avions réuni quand même les petits et moyens entreprises du Congo en octroyant de crédits aux petits opérateurs économiques pour inonder la ville de Kinshasa principalement et les autres régions pour que nos résistions fassent à la guerre. Nous avons pu quand même réussir. On a même créé des cantines populaires. On trouvait des mécanismes pour vous nourrir. Vous étiez encore des jeunes. Donc, malgré la guerre, nous avons fait du travail là et je crois que les résultats aujourd'hui, on est revenu sur ce qu'on a fait. – Exactement. – Oui, ça vous l'a fait. – On va passer à la deuxième thématique de l'émission, c'est réforme ou changement de la Constitution. Quel est votre avis ? Vous aviez écrit déjà depuis 2009. – Oui. – Nous aimons que vous puissiez revenir sur vos propositions de l'époque et les motiver. Qu'est-ce qui vous avait poussé à proposer ces réformes de Constitution ? – Bon, moi j'étais un peu choqué. Je dois vous dire que je n'ai pas fait que du droit économique. J'ai aussi fait le droit à publier l'histoire des institutions des effets économiques et sociaux dans mon cycle post-universitaire. Et donc, j'ai beaucoup écrit en droit constitutionnel, mais j'avais décidé d'arrêter parce que le droit constitutionnel pour moi devenait un droit politique au Congo. Donc, je ne voulais pas aller en contradiction. C'est pourquoi j'avais cessé d'écrire. Le dernier écrit date de 2012, je crois. J'ai écrit dans une revue sud-africaine « La nouvelle Constitution de la République démocratique du Congo, source et innovation ». Pourquoi je l'ai fait ? Parce que j'ai vu que ce qui avait été couché ne reflétait pas l'image du Congolais. C'était une Constitution que nous n'avions pas pensée. elle venait de l'extérieur parce qu'il fallait mettre fin à la guerre. Elle nous était pratiquement imposée. Imposée, oui, mais par qui, professeur ? Non, par la communauté internationale et par ceux qui nous agressaient. C'est ça la réalité. La communauté internationale, ceux qui nous agressaient. Alors, on a dit, on va mettre ensemble ce monde ici. On a créé aussi un monstre. Un exemple, premier monstre, c'est quoi ? On va mettre en place un système de gestion de cinq personnes. Un président et quatre vice-présidents. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Mais nous, on l'a accepté. Ça ne réprend aucun régime politique. Ça, c'était un monstre, ça créait un monstre. Vous savez dans quelles conditions ça a failli dégénérer ici dans la ville de Kinshasa. après les premières élections. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, on a décidé de saucissonner les ressources publiques. On a dit, on va avoir des ressources pour le pouvoir central et des ressources pour les provinces. J'étais à l'époque président de la commission économique et financière. Il y a des témoins. Je leur ai dit, ça ne se fait nulle part au monde. et ça ne va pas marcher. Mais les gens n'ont pas voulu m'écouter. Et je me souviens qu'à l'époque, le président de l'Assemblée nationale, c'était Olivier Camitato. Nous avions reçu des gens qui venaient du Fonds monétaire en disant, on a déjà expérimenté ça dans un des pays en Asie, etc. Mais on a en Amérique latine. J'ai dit, mais vous avez expérimenté en Amérique latine. Mais ça ne va pas marcher ici. Parce que dans cette logique-là, c'était quoi? Nous allons peut-être décider un jour que dans telle ou telle province, on décide de ne plus dépendre de Kinshasa. On ne va plus envoyer des ressources. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà des régies financières qui étaient dans la partie est du pays. Les assurances étaient dans la partie est du pays. Et ça créait des désordres. Même pendant la transition, les véhicules de la Molusco étaient assurés au Rwanda. C'est des choses qu'on a dénoncées. Mais c'était déjà presque une balkanisation, déjà. Non, mais la balkanisation, c'était déjà pensé. On se disait, comme on considère les Congolais à l'extérieur, on dit, bon, ils sont des imbéciles, il suffit de les manipuler, on leur donne un peu d'argent, ça va marcher. C'est ça qu'on pensait. Mais on avait oublié que l'âme du Congolais n'est pas facile à capter comme ça. Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, on a dit, non, voilà, on ne choisit pas entre fédéralisme, unitarisme, on va créer un État régional, finalement. Et pour ce faire, il faut procéder au découpage. faire des districts qui deviennent des provinces. On leur a dit, ça ne marchera pas. Mais les gens ont dit, non, ça va marcher et ça doit marcher. L'expérience se révèle aujourd'hui. On a découpé le territoire, on a créé des provinces tribales, et même à l'intérieur des provinces qui sont déjà tribales, il y a encore le tribalisme et le clonisme dans les provinces. Et vous voyez le résultat. Les provinces ne sont pas gérées. C'est vraiment des, comme j'ai utilisé le terme, des ligables de famille, les gens se battent, il n'y a pas de ressources. Le peu de ressources qui entrent, vous voyez comment les gens se les disputent. Troisième grosse erreur, le pouvoir judiciaire. Pourquoi je dis ça ? On a dit qu'on a créé un pouvoir judiciaire. Même les pays développés n'ont pas créé le pouvoir. Il faut parler de l'autorité judiciaire. Pourquoi ? Quand vous créez pouvoir judiciaire, ça veut dire ce qu'on appelle l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ça nous a conduit à la situation actuelle. La situation qui fait que, comme les juges peuvent prendre n'importe quelle décision, ils ont le pouvoir et le politique n'a pas droit sur les décisions qui ont été prises. Faire par exemple du président de la République, président du conseil judiciaire ou du pouvoir, ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est le conseil souverain de la magistrature. La France a un conseil souverain de la magistrature. Qui est président du conseil souverain de la magistrature ? C'est le président de la République française. Et écarter le ministre... Les ministres de la justice du Congo n'ont pas de pouvoir. Le ministre de la justice, c'est pour gérer les prisons. Mais la majorité des Congolais avait signé. Est-ce qu'ils étaient obligés de signer ? Bon, écoutez, je dis ceci. La constitution doit refléter l'âme du Congolais. Elle n'était pas notre constitution. Personne n'a imposé aux Congolais de signer ? Non, non, non. La constitution a été votée par le référendum. Mais le référendum, vous savez, le référendum, c'est un texte... Le référendum, oui, le référendum est un texte qui doit être préparé par des techniciens qui viennent pour le présenter à la population. Donc ça doit être mieux pensé. Nous avons des pays africains qui ont changé les constitutions. Nous avons... La République centrafricaine, ça n'a pas été fait au Parlement. C'est des gens qui ont pensé, voilà, nous voulons avoir une autre organisation de la vie politique. On a proposé au peuple un texte qui est adopté par le référendum. Mais notre constitution, à nous, a été discutée article par article au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces articles se croisent, s'en séquoissent... Oui, j'ai parlé d'Amito, à l'époque. Oui, oui, c'était lui. Mais vous savez, je vais vous donner un cas. Une fois. La plénière avait voté, la plénière avait voté, et puis on a organisé un référendum. Oui, on a organisé un référendum après avoir discuté. Mais vous savez comment ça se discute. Nous voulons telle position. Nous, nous sommes de la composante RCD. Si vous n'êtes pas d'accord, nous quittons la salle. Alors, nous, nous sommes de MLC. Si vous n'êtes pas d'accord, nous quittons la salle. Et moi, je me rappelle... Il y a eu beaucoup de concessions. Je me rappelle à l'Assemblée, il y a eu une discussion qu'on avait engagée sur une disposition d'une loi quelconque, tout ça. Nous avions ce qu'on appelle les groupes parlementaires. Un président de gouvernement a dit non, ceux qui se réclament de moi doivent quitter la salle. J'ai réfugié de quitter la salle. J'étais de la composante gouvernement. Ce qui est irrationnel, je ne peux pas suivre l'irrationalité. Je suis resté dans la salle. Et je crois qu'à côté de moi, il y avait deux autres professeurs. L'un est encore vivant, paix à l'âme de celui qui nous a quittés. C'était le professeur Machaco. Il y avait le professeur Machaco et le professeur Bagnanko. Nous nous sommes restés dans la salle et les gens nous ont regardés. Ils ont dit non, non, quand nous disions qu'on n'accepte pas. L'irrationalité. Il faut qu'on vous dise que là, ça ne va pas. Faisons quelque chose de bien pour que demain, on ne dise pas que nous sommes des imbéciles. Alors pour moi, il faut repenser l'ensemble de la Constitution. Mais le problème, c'est que vous allez me dire, est-ce que c'est opportun, etc. Non, c'est pendant qu'il y a des problèmes que les gens doivent penser. Il ne faut pas attendre que la situation se dégrade pour commencer à réfléchir. Non, on réfléchit. On ne dit pas que la Constitution doit changer maintenant pour qu'on l'applique aux prochaines élections. Depuis 2006, quelles ont été les conséquences de l'application de cette Constitution ? Quelles ont été les conséquences palpables ? Mais les conséquences, les conséquences sont d'aujourd'hui. La dernière des conséquences, c'est FCCCH. Ça nous a amené à FCCCH. C'était un monstre. Vous voyez comment ça conduit. Le fait de ne pas dégager une majorité pour gérer le pays sans pouvoir écraser les autres. C'est ça qui nous a conduits à la Constitution. Vous voyez, vous avez maintenant un président de la République qui n'a pas tous les pouvoirs. Mais dans la conception des Congolais, le président doit avoir un don d'ubiquité. On doit réfléchir comme à l'époque de Mobutu. À l'époque, il dit non, non. Le président fondateur, la parole du président fondateur avait même office de loi. Et les gens respectaient. Mais maintenant, vous voyez que le président peut donner des ordres. Parfois à des ministres, à des membres. Mais les gens n'exécutent pas. Ils vous disent, bon, si c'est le président... Non, que le président vienne exécuter lui-même. J'en ai parlé d'ailleurs avec Christian, en ce qui concerne mes droits, qui n'ont pas été payés. Quand j'étais président du conseil d'administration de la Banque Centrale, on a dit, bon, que le président, il s'est dit, vienne le payer lui-même. Il y a des gens qui disent ça. On est dans un état. En ce moment-là, on est dans quel... Un président qui écrit, les gens refusent d'exécuter. On est dans quel monde ? Il n'y a pas de mécanisme de sanction. Et il n'y a pas de sanction. Les gens sont contents. Mais, Maman, tout le désordre que nous avons dans ce pays, c'est la constitution. C'est la constitution. Quel est le rôle d'une constitution ? C'est organiser la vie politique. C'est organiser les mécanismes de gestion de cette vie politique-là. Mais ça ne va pas s'initer simplement à organiser, mais avoir aussi une idée du bien qu'on doit faire pour la collectivité, en équilibrant les rapports. Parce qu'on aurait pu rester dans une dictature où quelqu'un décide tout seul. Nous avons connu ces cas-là avec Mouboutou Sese Seko. Il décide tout seul et tout le monde doit suivre. Mais ça nous a conduit à la situation actuelle qu'il faut un partage. Parce que déjà, dans notre culture, le chef coutumien n'a jamais été un dictateur. Le chef coutumien a travaillé avec le conseil des sages. Il doit poser des questions pour qu'on voit qu'est-ce qui est bon. Et tout le monde ne peut pas être chef. Le fond-là, c'est qu'au Congo, tout le monde veut être chef. Mais pour être chef, il faut avoir la capacité de réunir les gens. Donc, ce minimum-là d'humanisme et d'humanité dans ce qu'ils veulent gérer et les haines que les gens se vouent, ce sont des haines qui ne sont pas justifiées. Mais qu'est-ce qu'il faut dire ? On a battu le Bajo Kanissa. Il changement de la constitution. Le président Félix Sike, Dyaou, Melana Bokondi, c'est l'opposition. Ils appellent. On a offert à s'éterniser la pouvoir. Non, personne ne peut s'éterniser le pouvoir. Nous avons des anciens présidents qui sont partis. Non, ça ce sont des intentions qu'on prête aux gens. Mais quand on construit une constitution, on ne construit pas la constitution pour soi. On construit une constitution pour l'avenir. C'est pourquoi il y a des constitutions qui font 100 ans, 50 ans, etc. Ça va au-delà des individus. Donc il faut que les gens se disent, nous devons organiser notre... Nous avons voulu aller dans la démocratie, c'est ce qu'on appelle la démocratie. On dit gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple, tout ça. Il faut qu'on vous choisisse, que vous ayez un programme, que vous soyez jugés sur le programme que vous avez. Voilà ce que vous avez promis. On doit avoir cette culture-là, de dire, vous avez promis de faire ça, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi vous nous demandez d'aller encore aux élections ? Moi je prends le cas, si on était dans une vétale démocratie. Vous savez la démocratie avec les députés, c'est de dire, beaucoup de députés viennent dire, nous allons construire le rôle de... Mais les gens, il faut leur expliquer que ce n'est pas le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de contrôler ce qu'il faut, ceux qui sont au pouvoir, et effectivement dans l'exécutif, pouvoir les sanctionner. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir des institutions de contrôle de l'exercice du pouvoir, surtout en matière de contrôle des gestions. Parce que l'argent que les politiques gèrent, ce n'est pas l'argent de leur père et mère, c'est l'argent des citoyens. D'où l'intérêt de contrôler ceux qui ont géré et leur demander de rendre compte. Mais quelle est l'opportunité, il y a qu'on change de constitution, le lot avec tout ce qu'il y a comme guerre na'est, n'zala na'population, problème n'est-ce que tout ça n'a goût ? Est-ce important le lot de l'obélication, mais il y a la constitution ? On ne va pas demander aux intellectuels de ne pas réfléchir. C'est ça le rôle des intellectuels. C'est de penser comment on peut faire mieux. Parce qu'on n'est pas dans la logique, on va continuer à sauver la guerre, on veut améliorer la situation. On dit non, non, maintenant comme nous sommes en guerre, on ne va rien faire. Mais si la guerre ne se termine pas, il faut quand même changer la vie de ceux qui sont là. Et la guerre va se terminer, parce que toutes les guerres ne se terminent pas par les armes. Vous voyez, c'est ça le problème au Congo, les gens croient que la guerre, il faut terminer la guerre là avec les armes. Toutes les guerres dans le monde se terminent par des négociations. Nous avons par exemple le cas de l'Ukraine. Vous croyez que la guerre là va se terminer par la victoire d'un camp contre l'autre ? Non, on va arriver... Vous êtes de ceux qui pensent que la RTC devrait négocier avec le M23. Non, le M23 n'est pas... c'est pas le M23 qui fait la guerre. Vous voyez, le problème c'est que les gens... C'est égalis. Non, c'est pas le M23, tout le monde le sait aujourd'hui. Depuis toujours on a dit que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. C'est pas le M23. Ça c'est une créature de l'esprit. En réalité, toutes les preuves sont là. Mais c'est pas le Rwanda seul. Le Rwanda n'est que... une étiquette. La guerre c'est une guerre d'appropriation des ressources. Il faut négocier avec qui exactement ? Non, mais il faut négocier justement avec ceux qui vous font la guerre. Ce sont les groupes multinationaux. Vous voyez, il y a des choses que je dois vous dire. Le Congo, en réalité, n'est pas comme tous les autres pays africains. Les autres pays africains ont été colonisés par une puissance. Soit c'est l'Angleterre, soit c'est la France, soit c'est le Portugal. Et les Belges ont eu cette partie-là qu'ils ont eue, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais le Congo était une propriété des multinationales. Quand vous regardez quels sont les premiers administrateurs du Congo, quand vous rentrez dans l'histoire, les premiers administrateurs du Congo étaient Belges, Américains, Norvégiens, Suédois. Ce sont ces gens-là. Parce que le roi Leopold II avait utilisé un anglais, Morton Stanley. C'est celui-là qui a recruté. Les premiers fonctionnaires étaient toujours des étrangers. Et donc, quand le roi de Belges, qui avait contracté des dettes auprès des grandes sociétés et des grandes compagnies, des sociétés privées, était dans l'incapacité de pouvoir rembourser, il a cédé le Congo à l'État belge. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors, maintenant, ce sont ces gens-là qui ont créé des compagnies. Vous avez la compagnie du Katanga, la compagnie des chemins de fer du Congo supérieur et Grand Lac africain. Ce sont ces compagnies-là qui ont développé le Congo. L'Igno-Minière, la Cominière. Ce sont ces sociétés-là qui ont signé des contrats avec l'État colonial pour aménager le territoire, s'occuper des routes et finalement contrôler. Ils avaient la gestion économique et la gestion administrative. C'est dans ce contexte-là que nous sommes arrivés en 1960. Les gens ont cru qu'en 1960, les sociétés qui étaient là, c'était des sociétés de droit congolais qu'on devait hériter à l'indépendance. La preuve, c'est que les Belges avaient transformé ces sociétés-là, transférés les sièges en Belgique et puis ça donnait lieu aux contentieux belgos-congolais. C'est ça que les gens doivent savoir. Donc, nous avons hérité d'une situation un peu complexe avec ce qui s'est passé et c'est la raison pour laquelle ceux qui nous agressent sont nombreux. Il y a des Américains, il y a des Canadiens, il y a des Européens qui sont à la recherche des matières premières stratégiques. Alors, ils passent par des États qui... Qu'est-ce que vous souhaitez voir changer concrètement dans notre Constitution ? Quelle innovation voulez-vous vraiment voir ? Parce que nous sommes à la fin de l'émission, professeur. Non, mais l'innovation... Il y a beaucoup d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut récréer une autre Constitution. Il faut, au-delà de la révision... La révision, ça sera de quels articles ? Quand on révise les articles, on ne révise pas le fond. Il faut une nouvelle Constitution. Il faut changer. Il faut changer. Et moi, je suis d'accord avec le professeur Dauel sur ce point-là. Quand on continue de ce changement, ça peut se discuter, mais il faut une Constitution qui reflète le Congolais, qui parle de la vision, des cultures, des pratiques pour faire de ce pays une grande démocratie en Afrique et dans le monde. Vous êtes professeur d'université. Ce qui fait, c'est qu'il y a des systèmes politiques. Bon, alors, je vous ai dit, tout le développement d'un pays, par de ses ressources, et notamment les ressources financières. Il faut mettre en place une véritable démocratie avec des institutions de contrôle de l'utilisation des déniers publics. Donc, aller au-delà de ce qu'on voit avec l'IGF. – Ensuite, nous avons l'IGF. – Oui, oui, bon, il faut aller au-delà. Parce qu'en fait, l'IGF doit être contrôlée par une véritable cour de compte. Alors, donc, il faut qu'on mette l'ordre sur le plan de la gestion des finances publiques. Et c'est ça qui est indispensable. Il n'y a pas d'État sans les finances. Et les finances sont partout dans la rue. Si vous voulez savoir si un État fonctionne normalement, voyez comment on respecte le code de la route. Ailleurs, quand vous violez le code de la route, vous enrichissez l'État. C'est pourquoi les gens sont disciplinés. Il suffit d'avoir une vitesse supérieure. Vous payez parce qu'on saura que vous avez dépassé les limites autorisées. Et vous voyez les conséquences de ça. Quand on fait le chauffard, on tue les gens. Quand on tue les gens, on met fin à la vie des hommes. Mais on n'est pas inquiété. Même si on va en prison, on peut aller pour 3-4 jours et puis on disparaît. Voilà pourquoi on est rigoureux. Et moi, je crois que s'il faut commencer à mettre de l'ordre, commencer à mettre de l'ordre dans la rue, que les gens se comportent. Comme dans un État moderne, on respecte le code de la route. Ça, c'est un. Parce que ça rapporte. Et ça, c'est le rôle de la police. Il faut que la police joue son rôle. Deuxièmement, l'armée joue déjà son rôle pour la défense du pays, etc. Et troisièmement, il faut que les institutions de contrôle, de gestion des ressources publiques fonctionnent et qu'il y ait une justice équitable qui met en état de nuire tous les prédateurs nationaux ou internationaux. Je pense que ce sera la fin de cette émission, professeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais rappeler un peu vos titres. Docteur d'État en droit économique à l'Université Paris XII, en 1985, diplôme d'État d'études supérieures, spécialisé en droit de la construction de l'urbanisme, diplôme d'études approfondies en droit public, histoire des institutions faits économiques, faits et sociaux, droit des finances publiques, moyens d'action et plan technique, plan financier de l'État, droit minier hydrocarbure en Afrique centrale pour une gestion rationnelle, formalisée et transparente des ressources naturelles. Professeur, vous avez beaucoup écrit. Vous êtes, on va dire, vous êtes un savant. Mais je vous en prie. D'accord, professeur. Professeur, c'est qu'on a encore le temps de... Il faut laisser à la jeunesse toutes ces richesses-là. Il faut que la jeunesse sache comment exploiter ça dans l'avenir. Merci énormément, professeur. Merci Naomi Pilar. Merci à Martin Bumbu, Christian Buka et Etienne Zengou de nous avoir accompagnés. Merci également à Homo Forti Selica d'avoir coordonné cette émission. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada